Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici devant la mairie pour vous parler du projet de réfection de l'avenue du Général de Gaulle puisque nous rentrons maintenant dans sa phase plus active. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des vœux, je vous avais indiqué que l'année 2021 verrait cette réfection arriver et on est rentré maintenant dans la période où on va consulter puisque le projet a été travaillé avec les élus et puis le cabinet qui travaille avec nous qui s'appelle AC2i dont vous aurez une présentation après de manière précise. L'idée c'est de le partager avec vous, que vous puissiez en fait aller voir les plans en mairie, que vous puissiez vous poser des questions, faire des commentaires et peut-être amender le projet en fonction de ce que vous nous ferez comme retour. Donc on rentre dans cette phase là qui démarre le 10 et qui ira jusqu'au 23 mars à la suite de quoi on aura une réunion de conseil municipal qui permettra de finaliser le projet pour qu'il puisse rentrer dans sa phase exécutive à partir du 5 juillet pour une durée de travaux d'à peu près six mois. Six mois pendant lesquels bien sûr on vous demandera d'être tolérant par rapport aux nuisances qu'on essaiera de limiter au maximum mais comme cet axe est quand même un axe qui touche à la fois la desserte des écoles, du centre de loisirs, de la salle des fêtes, de la maison de retraite, on maintiendra évidemment l'accès optimal mais avec peut-être parfois de l'alternat pour que tout ça se passe dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Vous avez compris que ce projet il a vocation en fait à faire la réflexion donc on va travailler à la fois la voirie avec des cheminements doux, on va travailler aussi l'éclairage en mettant en place de l'éclairage qui soit soit autonome soit basse consommation. On va végétaliser aussi à proximité des écoles de manière en fait à mettre en place une trentaine d'arbres pour créer aussi un climat qui soit un climat accueillant aussi pour que les parents et les enfants puissent se retrouver à l'entrée ou la sortie des écoles dans de bonnes conditions et en maintenant aussi du stationnement en nombre suffisant pour que les différents usages que sont les parents, les enseignants, les gens qui passent pour venir dans le bourg puissent cohabiter dans de bonnes conditions. Donc voilà on rentre dans cette phase là et on vous attend à mairie pour qu'on puisse vous présenter ce projet sur plan. Merci.